Bonjour à vous, donc moi je m'appelle Annie Jacot, je suis ancienne chercheure à l'Institut Agro Rennes-Angers en production animale, mais je m'intéresse beaucoup aux conditions de travail des éleveurs, c'est pour ça que je suis au sein du RMT Travail. Donc cette étude-là, elle a été menée avec mes collègues Yannick Pecosler et Sophie Brajon, qui sont aussi tous les deux anciens chercheurs à l'Institut Agro en production animale. Et c'est une étude que nous avons réfléchie ensemble, commanditée ensemble, parce qu'on s'est rendu compte au fil de nos périnigrations sur le terrain qu'il y avait quand même pas mal d'agriculteurs installés, qu'on rencontrait avec un bac plus 5, que ce soit nos anciens étudiants ou autres, et on a eu envie d'aller un peu plus les rencontrer. Donc c'est un projet qui a été mené grâce aux étudiants de l'Institut Agro Rennes-Angers en spécialisation sciences et ingénierie en production animale. Cette année, vous avez la liste et le nom de tous ces étudiants qui ont contribué, fait réaliser cette enquête. Cette enquête s'inscrit dans un contexte que vous savez, qui est une baisse de l'attractivité des métiers agricoles, d'une montée en puissance des enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Donc on fait face à une modification des habitudes de consommation, une diminution tendancielle des prix, un climat d'inflation, qui fait que ça perturbe un petit peu les modèles économiques agricoles, y compris autour de la volatilité des prix des intrants et l'émergence de débats sociétaux autour notamment du bien-être animal, de l'impact de l'agriculture sur le changement climatique par exemple. Le contexte d'un point de vue aussi sur la population agricole, c'est qu'on fait face à une diminution du nombre d'exploitations agricoles, donc c'est EA, c'est exploitation agricole, qui s'applique principalement dans quasiment tous les secteurs de production, mais y compris en élevage et principalement en bovins, où on a une diminution entre les deux recensements de 30% à 40% selon les ateliers. Il y a un faible taux de renouvellement aussi de ces agriculteurs-là, ce qui conduit à une augmentation de la taille des exploitations agricoles tendancielles et qu'on peut suivre au cours des recensements, et on peut se poser la question de quel système agricole à venir, compte tenu de cette augmentation de la taille agricole, d'une stagnation voire une diminution de la main-d'œuvre, et donc quel avenir pour ces systèmes. En parallèle, il y a aussi une baisse des revenus et des tensions sur le travail, donc on a l'habitude de discuter autour de ça, de cette problématique au sein du RMT travail. Donc, quand on s'intéresse à la population des agriculteurs, on se rend compte qu'il y a une diversité de profils d'agriculteurs et de parcours de formation, et au sein du recensement agricole, on peut voir que les agriculteurs sont de plus en plus diplômés, mais on n'a pas de chiffres exacts sur ceux qui disposent d'un niveau de diplôme Bac plus 5 ou plus, donc doctorat, dans les recensements. Donc, nous, on s'est intéressé à cette population, parce que c'est aussi en partie nos anciens étudiants, une partie qui s'est installée, et donc est-ce qu'on s'est posé la question de est-ce qu'il y a des profils type d'installés à Bac plus 5 ? Qui sont-ils ? Est-ce qu'on peut les caractériser ? L'âge, le sexe, la formation, le type de système de production, leur implication dans les filières, est-ce qu'il y a un lien entre leur choix de système de production, leur motivation à s'installer et leur vision de l'agriculture ? Et aussi, au moment de l'installation, ils ont fait une formation qui ne les destinait pas, a priori, à être agriculteurs, et donc, du coup, est-ce qu'ils ont eu des difficultés particulières à l'installation et au quotidien dans leur système de production ? Est-ce qu'ils sont satisfaits de leur métier et quels sont leurs projets à venir ? Donc, pour les explorer un petit peu, les étudiants, entre autres, en discutant avec nous, ont établi des hypothèses qu'ils ont été vérifiés ensuite sur ces profils d'installés. Donc, ils ont supposé que ces installés, enfin, ces agriculteurs-là, au profil particulier, s'installaient plus en collectif, qu'ils avaient des systèmes de production qui valorisaient, qui apportaient de la valeur ajoutée, notamment à travers la transformation et la vente directe, avec des productions labellisées, sous certification, de type agriculture biologique, qu'ils étaient organisés et ce qui leur permettait de se libérer du temps libre et d'avoir des conditions de travail satisfaisantes. ont se posé la question aussi de leur investissement dans le monde agricole. Est-ce qu'ils sont plus investis dans le monde agricole, dans le tissu agricole, et même à l'extérieur de la société ? Par rapport à leur motivation, les hypothèses, c'est qu'ils avaient besoin de trouver du sens dans leur métier, c'est pour ça qu'ils étaient installés, qu'ils avaient des préoccupations environnementales fortes et qu'ils avaient besoin de ce contact avec les animaux pour les éleveurs. Alors, comme je vous ai dit, normalement, la formation Bac plus 5 ne est destinée pas à être agriculteur a priori et les difficultés à l'installation, nos étudiants ont émis des hypothèses comme quoi ils auraient des difficultés administratives, financières, voire d'accompagnement. Donc, pour réaliser cette étude exploratoire, les étudiants ont élaboré un guide d'entretien plutôt fermé, avec des questions fermées. Donc, il y a 93 questions réparties en 8 grandes parties. Donc, la première partie classique, c'est l'information générale de l'exploitant, suivie de l'information générale de l'exploitation agricole, le parcours avant installation, et la formation et de l'emploi avant l'installation. Ensuite, il y avait une partie sur le projet d'installation et les moyens mis en œuvre pour s'installer, les conditions de travail de l'exploitant, parce que ça, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Alors, plutôt que le terme rentabilité d'exploitation, c'est un peu le revenu et le niveau de satisfaction de ces agriculteurs-là par rapport à ce qu'ils peuvent se dégager comme revenus. Leur intégration dans le tissu professionnel et la société. Et ensuite, une dernière partie, un peu plus d'ouverture, sur leur avis sur le système agricole français actuel. Donc, les étudiants ont pris des rendez-vous, donc à partir, puisque c'est une enquête pour l'instant exploratoire, d'une liste d'anciens étudiants de l'Institut agro-Rhin-Angers qu'on avait à notre disposition, ainsi que l'heure et nos contacts personnels. Et ensuite, ils ont utilisé la méthode d'une boule de neige, donc ils ont demandé s'ils ne connaissaient pas d'autres éleveurs ou agriculteurs qui avaient un bac plus 5 pour les identifier. Ils ont pris les rendez-vous par téléphone et par mail et l'ensemble de cette étude s'est réalisée, enfin, les entretiens s'est réalisés entre le 10 janvier et le 15 janvier. Donc, c'était très ramassé, très court. Les enquêtes ont été faites sur site ou à distance, en téléphone ou par visio, et l'enquête durait environ une heure avec plus ou moins 30 minutes de discussion. En tout, il y a eu 41 agriculteurs interrogés sur 84 contactés. La collecte de données s'est faite via entretien téléphonique, visio ou en présentiel, en face à face. Les étudiants ont utilisé une base de données sur l'ami-survey pour récolter et enregistrer toutes les données qu'ils ont ensuite servies pour faire la mise en forme des données. Les statistiques descriptives ont été faites sur Excel et RStudio et ensuite, on a réalisé une analyse en composantes multiples sur la base des données récoltées, sur la base de la motivation à l'installation, le contexte d'installation de ces agriculteurs pour créer des profils d'agriculteurs. En termes de résultats, sur les 41 enquêtés, il y avait 40 exploitations, 10 femmes, 31 hommes, avec un âge moyen à 34 ans, plus ou moins 5 ans. Alors, comme vous pouvez voir sur cette carte-là, nous, on se situe à Rennes et nos anciens étudiants qui constituaient la majeure partie des enquêtés recrutés, ils sont plus dans le Grand Ouest, mais bon, on en a un peu sur toute la France. 22 sur 41 vivent en dehors de l'exploitation, dont un tiers par choix, donc ils ne veulent pas vivre sur le site de l'exploitation. 63% de tous nos enquêtés sont installés à plusieurs et c'est un choix, principalement en GAEC, qui constitue plus de la moitié de nos enquêtés. On a des collectifs de travail assez importants avec une moyenne de 3,6 UTH, donc unité de travail, de travail humain par exploitation. Comme je vous disais, c'est principalement on a utilisé notre base de données d'anciens étudiants, donc c'est plutôt 93% issus de formations en agri ou en agro, incluant deux doctorants, donc deux personnes qui ont fait un doctorat. 81% des enquêtés sont impliqués dans des organisations agricoles, que ce soit en termes d'associations, de cumas, de syndicats, de groupements d'agriculteurs, des onvars, les GAB, les CIVAM, et 66% pratiquent aussi des activités extra-agricoles, donc ils participent à la vie de la société, au sens large. Une première partie des résultats aussi, on leur a posé la question, parce que ça nous intéressait bien sûr, de l'avis sur le cursus de formation à Bac plus 5 dans leur métier d'agriculteur. Donc 66% pensent que ce n'est pas le but de l'école d'ingénieurs agri-agro de s'installer, même s'ils l'ont fait, et 34% pensent qu'ils sont favorables à un cursus spécialisé pour l'installation dans ces formations ingénieurs agri-agro. Pour eux, dans leur métier de tous les jours, les avantages d'avoir fait un cursus d'ingénieur ou de master, au niveau master, c'est l'apport d'une ouverture d'esprit, d'une vision large du système agricole français, qui les sert tous les jours, et puis aussi la gestion de projets, l'habitude de gérer des projets, et donc ça, c'est leur aide dans leur exercice de leur métier au quotidien. Par contre, ce qu'ils notent par rapport à ce qu'ils ont acquis comme compétences lors de leur Bac plus 5, c'est un manque de compétences techniques, on va dire, et techniques liées à l'installation et liées aussi à l'expérience de terrain. Ils jugent qu'ils n'ont pas vu assez dans ces formations-là d'expériences riches et diverses sur le terrain. La quasi-totalité des enquêtés pensent que pour être agriculteur, ce n'est pas forcément indispensable d'avoir un Bac plus 5, même si ça leur sert d'ouverture d'esprit et d'avoir une vision large. Si on s'intéresse au processus et au projet d'installation, 63% des installés avaient déjà un projet d'installation durant leurs études. Donc, ils avaient déjà cette idée-là en tête, plus ou moins définie, mais ils l'avaient déjà. En moyenne, ils ont travaillé 5 ans avant de s'installer et majoritairement dans le secteur agricole, que ce soit du conseil, de vendeurs d'aliments ou autres. Voilà, c'est à peu près le type de métier qu'ils ont fait avant de s'installer. Et 54% ont effectué une formation complémentaire spécifique pour s'installer. Donc, c'est majoritairement des stages et des formations courtes ou des BPRA ou des CS de production, par exemple. Pour s'intéresser au projet d'installation, on a une majorité, donc 24 sur 41 des enquêtés qui se sont installés en hors cadre familial. Et 72% de nos enquêtés sont satisfaits de l'accompagnement qu'ils ont eu à l'installation. Donc, quand on regarde par qui ils ont été accompagnés, c'est principalement la chambre. Les difficultés principales qu'ils ont rencontrées sont plutôt d'ordre financier, mais aussi sur l'organisation du travail et la relation, en fait, les problématiques relationnelles au sein des collectifs parce qu'ils sont plus intégrés à plusieurs, dans des gros collectifs. Donc, si on s'intéresse spécifiquement au type de reprise d'une exploitation ou de création, il y a eu en majeure partie de la reprise d'exploitation hors cadre familial. Ensuite, il y en a un certain nombre quand même qui sont issus du milieu et donc qui ont repris aussi dix enquêtés dans le cadre familial. Et ensuite, il y a eu des insertions dans des structures familiales préexistantes, donc soit avec les parents, soit avec les frères et sœurs cousins, soit une insertion dans des structures préexistantes hors cadre familial aussi. Les principales motivations qui ressortent, c'est ce contact avec la nature et avec les animaux, pourquoi ils se sont installés en tant qu'agriculteurs, être leur propre patron aussi et développer, placer le sens du métier au cœur de leur motivation également. Les caractéristiques rapidement des exploitations, elles sont un peu plus importantes que la moyenne nationale qui, si je me souviens bien, est autour de 69 hectares de SAU, donc de surface agricole utile. Là, elle est de 125 hectares avec plus ou moins 103 parce qu'on a des maraîchers aussi, donc on a des petites surfaces dans notre échantillon. Pour ceux qui en ont, donc la surface pour agère principale, elle est de 90 hectares, plus ou moins 81. On a 24 exploitations en polyculture élevage. Vous pouvez voir aussi sur ce graphique-là les ateliers présents sur nos exploitations, donc du beauvain et du beauvain-viande, du porc, du caprin, du fruit, des ovins, de maraîchage et aussi de l'énergie. 26 exploitations enquêtées ont un seul atelier d'élevage et sur les 12 éleveurs de porc, seulement 3 n'ont que cet atelier-là. Donc le reste, c'est du mix avec d'autres ateliers. Un petit focus sur les exploitations éthières parce que c'est celles qui représentent la majeure partie de notre échantillon, donc au nombre de 21. elles ont environ 75 vaches laitières, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne nationale qui est de 70, je crois. Le niveau de production moyen, il est à 6 627, donc ce qui est inférieur à la production laitière moyenne nationale qui est à 7 100. Et on peut voir avec l'écart-type qu'il y a une grande variabilité des niveaux de production. On a sur ces 21 exploitations laitières, on a 11 exploitations en agriculture bio et une en AOP, ce qui est une surreprésentation du modèle bio dans l'échantillon, avec 8 ateliers de transformation. Donc principalement, on a des Primochane et ensuite des Montbéniard. une seule exploitation qui transforme à la ferme possède exclusivement des Primochane, sinon c'est plutôt avec des races croisées ou à petits effectifs. Il y a beaucoup de croisements. Et donc sur les 8 qui transforment, 6 possèdent une certification en agriculture biologique. Alors, on est dans un post-travail. Pour les conditions de travail, on a 56% des interrogés qui estiment leur temps de travail supérieur à 50 heures par semaine en moyenne, ce qui est à peu près équivalent à la moyenne des agriculteurs. Ils déclarent mettre en place des leviers pour réduire leur temps de travail. 46% c'est via du salariat de la délégation, 37% c'est via la mécanisation et 27% via la robotisation. Dans le questionnaire, on avait demandé aussi une appréciation, une leur perception de l'aspect physique de leur travail sur une échelle de 1 à 10, avec 1 étant comme moins intense et 10 plus intense physiquement. Et donc la moyenne de tous les enquêtés c'est 6,9 sur 10. Donc c'est un travail quand même qui est relativement intense d'un point de vue physique. 68% des jeunes installés sont préoccupés par les troubles musculo-squelettiques. Donc ils ont 7 problématiques en tête. Et 37% des interrogés font appel aux services de remplacement durant leur congé. Si on s'intéresse au nombre de jours de congé, justement, ils en prennent en général entre une et deux semaines par an. Et on peut voir sur ce petit tableau-là que la présence d'ateliers différents n'influence pas vraiment le nombre de jours de congé pris par an. Alors si on va un peu plus loin dans ces conditions de travail, donc c'est un graphique qui partranche de nombre de volumes horaires de travail par semaine. Donc moins de 35 heures à plus de 60 heures en fonction des types d'ateliers qu'on a dans notre échantillon, bovins, maraîchages, mixtes, monogastriques et petits ruminants. Et on peut voir que les bovins, qui est notre atelier principal dans notre échantillon, est présent dans toutes les classes, y compris dans les moins de 35 heures jusqu'à dans les plus de 60 heures. Et les classes avec les volumes horaires les plus importants, il y a plus de bovins et plus d'élevage mixte en plus. Mais bon, ça c'est un peu exploratoire. Et si on croise le nombre de congés pris par an et le volume horaire de travail par semaine, donc ici vous avez les classes de congés, donc une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines et cinq semaines et plus, par les tranches de volume horaire de travail par semaine, on peut voir que ceux qui ont le plus fort volume de travail par semaine prennent aussi moins de vacances, qui sont entre une et deux semaines par an. Bon, il y a quand même des exceptions, sauf quelques-uns où ils travaillent beaucoup par semaine, mais ils arrivent quand même à se dégager du temps de vacances. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que certains, ayant un volume de travail plus restreint, prennent aussi plutôt trois, quatre semaines, voire plus de vacances. Donc, ils ont réussi à trouver une organisation du travail qui leur permet de se dégager du temps au quotidien et aussi pour les vacances. Je n'ai pas réussi à trouver les explications si c'est un mode de collectif de travail ou un recours à la dégagation qui influençait en fait ces résultats. Alors, si on croise aussi la note de perception du travail physique selon le volume horaire de travail par semaine, on peut se rendre compte que les classes, ici, de volume horaire, plus on augmente les volumes horaires de travail à plus de 60 heures, là, en rose, plus les notes d'intensité du travail sont importantes. Alors là, notre échantillon ne nous permet pas d'avoir des résultats significatifs, c'est juste du descriptif. Mais bon, je trouvais ça assez intéressant. Dans la littérature ou dans ce qu'on entend sur le terrain, on peut se dire, ben voilà, on entend souvent que le recours à la robotisation permet de libérer du temps de travail, de la flexibilité et de la pénibilité. Et donc, du coup, moi, j'ai regardé, alors c'est que 27% de notre échantillon qui utilisent la robotique et est-ce qu'il y a eu un lien entre la robotisation et le volume de travail. Donc, on peut voir sur ce graphique-là, donc toujours ces classes de volume de travail par semaine et ceux qui sont équipés en bleu et ceux qui sont non équipés en rouge et on peut voir que ben la robotisation n'empêche pas les forts volumes horaires par semaine et que par contre ceux qui ont les plus faibles volumes horaires par semaine de travail n'ont pas de, ne déclarent pas utiliser de robot. Quand on était sur la pénibilité physique, donc là, je vous ai mis deux graphiques donc toujours ceux qui ne sont pas équipés avec ceux qui sont équipés par rapport à leur réponse sur la note, leur perception du travail physique et on peut voir que ben ceux qui sont équipés de robots ben déclarent quand même avoir une perception un peu plus importante du travail physique de leur travail donc vous trouvez ça intéressant parce que je ne citais pas forcément ce qu'on entend sur la bibliothèque. par rapport aux revenus alors plutôt que la rentabilité d'exploitation c'est la satisfaction par rapport aux revenus dégagés par rapport aux objectifs primaires à l'installation de ce qu'ils ont ce qu'ils voulaient en tirer c'est que globalement ils s'estiment plus plutôt satisfait à satisfait de leur situation financière au regard de leurs objectifs de production et d'émission et on peut voir que le salaire moyen par exploitant il est de 1944 euros par mois et qu'on a quand même plus d'un tiers qui est inférieur à un SMIC et puis sinon on est autour de 1,15 SMIC à 2 SMIC par personne et puis après il y en a qui arrivent à se débrouiller pour avoir plus de 3 SMIC on leur a posé enfin les étudiants leur ont posé aussi comment ils voyaient l'avenir de l'agriculture française selon eux en donnant une note déjà sur 5 5 étant le plus optimiste et 1 le plus pessimiste et on peut voir que globalement ils ont une belle courbe de hausse qu'ils ont plutôt une opinion assez mitigée que c'est pas facile mais faisable qu'il y a de l'avenir pour le climat parce que on y reviendra mais que le climat est quelque chose qui le changement climatique est quelque chose qui joue vraiment dans les perceptions il y a des personnes qui sont plutôt positives à très positives et puis il y en a qui sont très pessimistes ou ils ont un regard porté sur l'évolution des modèles agricoles et des politiques publiques qui très pessimistes alors on a fait une analyse en composantes multiples pour essayer d'établir des profils selon leur motivation à l'installation et les conditions d'installation donc on peut voir sur ce graphique enfin ce plan l'ensemble de nos individus enquêtés avec la première dimension ici là qui est une dimension qui est composée de motivation à produire sainement et à se rendre utile alors c'est plutôt plus on va de ce côté là plus à droite plus cette motivation est importante et qui se décrit par des systèmes qui sont en circuit court avec la transformation à la ferme et à deuxième dimension donc en haut on a des motivations qui sont plutôt liées à l'entrepreneuriat et à une installation hors cadre ce qui est intéressant de savoir c'est que la variable recours à la délégation n'a pas été prise en compte dans le calcul de ces dimensions là mais que c'est la variable qui joue le plus sur la disposition de ces individus dans leur plan dans le plan de cette ACM donc ici on a pu établir quatre profils dont je vais vous détailler un petit peu les profils enfin les décrire la description donc c'est le premier profil c'est des motivations pour se rendre utile et préserver l'environnement et produire des produits sains donc ils ont plutôt des productions labellisées ils font de la transformation à la ferme avec principalement des ventes en circuit court avec des magasins de producteurs ou des ventes directes à la ferme ils sont insérés dans des structures non familiales donc hors cadre et ils font ils ont principalement des choix de races peu communes locales ou à faible effectif et on retrouve deux maraîchers dans notre échantillon dans ce profil le deuxième profil c'est plutôt faire perdurer l'exploitation agricole familiale donc on a ici une installation qui est plutôt seule avec des bovins ces exploitations là sont pour moitié certifiées plus de la moitié certifiées donc en agriculture biologique mais dans des filières longues ils ont mis en place des moyens de délégation du travail et ils ont une forte sensibilité à l'environnement qui était vraiment au cœur de leur projet de je reprends l'exploitation familiale mais je me place l'environnement au cœur de mon projet le troisième profil lui il est clairement affiché comme ma motivation principale c'est être au contact de la nature donc ce sont des installations à plusieurs dans un cadre familial pour la moitié en fait ils avaient ils déclarent avoir eu besoin de retrouver du sens par rapport à leur métier précédent et de s'installer pour retrouver un sens du métier et être au contact de la nature ils ont recours au salariat et ils sont partiellement satisfaits de leurs revenus le dernier profil lui il est plutôt autour de l'entrepreneuriat et de oser les défis donc c'est plutôt ici des installations seules il y en a qui ont même créé leur exploitation ils ont un goût affiché pour le défi la simulation intellectuelle et ce défi est la simulation intellectuelle et elle passe par une approche très technique des systèmes de production ils ont un recours au salariat à la mécanisation et à la robotisation un peu plus important carrément plus important en fait c'est quasiment partout alors que les robots ne sont pas du tout présents dans les autres profils et ils sont partiellement satisfaits de leur revenu donc si on s'intéresse rapidement à chaque profil c'est à l'installation donc c'est à plusieurs sur ce profil qui est se rendre utile préserver l'environnement ce qui est intéressant c'est qu'ici il n'y a pas eu de changement du projet entre le projet d'installation et sa réalisation l'accompagnement s'est fait avec la chambre et les DGA et ils ont fait des formations complémentaires pour s'installer les conditions de travail c'est qu'en moyenne ces collectifs là ils sont à 4,9 UTH par collectif et par contre on peut voir une grande disparité des variations du temps de travail hebdomadaire et du nombre de jours de congés au sein de ces exploitations ils déclarent pas mal de pics de travail importants qui sont liés à la saisonnalité des tâches notamment groupage dévélage et autres tâches très liées à leur système ils ont des visions pour leur exploitation à court terme c'est trouver améliorer le temps de travail et trouver un meilleur équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle et à long terme c'est comment je vais adapter mon système au changement climatique et à ses effets sur la faisabilité de mon système en termes de conseils 10 sur 12 travaillent avec des structures de type onvare et continuent à se former ils sont tous impliqués dans des organisations agricoles des organisations qui sont plutôt de type groupement de producteurs bio avatoires de proximité donc c'est plutôt des moyens de s'assurer d'être partie prenante dans la filière qui permet de maintenir leur système et leur vision de l'agriculture elle est plutôt optimiste ils ont une vision très collective de l'avenir pour eux la vision de l'agriculture se fera qu'à une échelle collective que ce soit à l'exploitation ou à la filière donc le deuxième profil qui est faire perdurer l'exploitation familiale c'est donc des structures familiales à seules ou à plusieurs et ce qui est intéressant de savoir c'est qu'entre le moment où ils ont eu le projet de s'installer et le moment où ils se sont installés il y a eu 6 sur 8 un changement de projet avec des modifications ils sont aussi accompagnés par la chambre avec une DGIA et ils n'ont pas fait de formation complémentaire probablement parce qu'ils sont issus du milieu les conditions de travail c'est ils sont dans un collectif avec 2,25 UTH en moyenne avec un temps de travail relativement important mais à 55 heures par semaine et moyennement de jours de congé avec deux semaines ils ont recours à la délégation et au salariat les visions pour leur exploitation c'est une amélioration du temps de travail à court terme et à long terme c'est un discours qui est vraiment sur la crainte de est-ce que je vais pouvoir adapter mon système au changement climatique c'est des discours plus craintifs on va dire sur le conseil tous travaillent avec des structures de type organisme de contrôle de performance ou contrôle laitier par exemple les chambres et les centres de gestion classiques ils sont tous impliqués dans des organisations agricoles ils ont une vision de l'avenir moyenne à optimiste 3,1 en moyenne sur 5 ils ont une vision qui est assez individuelle et collective pour l'avenir donc individuelle à l'échelle de l'exploitation et collective à l'échelle de la filière sur le profil numéro 3 donc celui qui aimait être en contact de la nature donc là on a des installations à plusieurs plutôt des structures familiales et hors cadre ils ont tous changé de projet entre l'installation et sa réalisation ils ont fait des formations complémentaires pour la moitié leur difficulté ici c'était vraiment pour eux c'est besoin de retrouver du sens et la difficulté en fait c'était à l'installation c'est lié à l'administratif et à une charge mentale importante pour la mise en place de leur système leur condition de travail c'est 2,7 UTH en moyenne avec un temps de travail autour de 50 heures par semaine avec deux semaines de vacances ils ont aussi recours à la délégation au salariat la vision pour leur exploitation c'est vraiment une stabilisation de leur projet qu'ils ont mis en place et à long terme aussi une adaptation au changement climatique de leur exploitation le conseil tous travaillent avec des structures de type GAB ou centre de gestion mais association donc les FOG et ils sont tous impliqués dans des organisations agricoles leur vision de l'agriculture elle est plutôt pessimiste et notamment liée au changement climatique qui a un vrai souci pour eux ils ont une vision collective de l'avenir de l'agriculture mais dans l'idéal ils ne pensent pas forcément que ça sera le cas mais ça serait le mieux alors le dernier profil c'est plutôt entrepreneuriat et oser les défis ils ont eux c'est plutôt une installation non seule avec création ou hors cadre ils ont trouvé leur exploitation avec le répertoire ou de bouche à oreille ou les anciens clients qu'ils avaient tous ont changé de projet entre l'installation et la réalisation de l'installation deux tiers ont fait des formations complémentaires mais là pour être beaucoup plus technique et pour eux les difficultés à l'installation c'était plutôt lié à la charge mentale et à la pénibilité physique du travail en termes de conditions de travail ils ont des 3,7 UTH en moyenne sur leur exploitation mais avec du salariat leur temps de travail est entre 50 à 60 heures et plus donc relativement chargé et peu de jours de congé on a moins d'une semaine ils ont recours à la robotisation à la délégation et au salariat de façon importante pour eux la vision pour leur exploitation à court terme c'est le développement de leur activité et de sa rentabilité donc des performances et à long terme c'est comment stabiliser et maintenir les performances dans le temps et notamment ici le changement climatique comment l'incorporer comment maintenir ce niveau de performance qu'ils ont mis en place avec les changements climatiques le conseil ils travaillent des gens du conseil spécialisé et coopératif et ils sont impliqués pour moitié dans des organisations agricoles donc il y en a qui ne sont pas du tout impliqués eux ils ont une vision de l'avenir plutôt positif très optimiste c'est les plus optimistes 3,4 en moyenne et ce qui est étonnant c'est qu'ils ont une vision collective de l'avenir de l'agriculture donc pour finir en discussion c'est ce qu'on par rapport aux hypothèses c'est qu'on a plutôt des installations au milieu collectif prédominante mais avec une grande variabilité des modèles agricoles donc on a un petit échantillon donc il faut persédérer dans l'exploration d'autres installés BAC plus 5 que quand on regarde un petit peu ils ont mis en place des moyens pour faciliter et diminuer le travail et qu'ils souhaitent en mettre d'autres encore délégation salariat pratique robotisation pour certains ils ont une satisfaction plutôt bonne de leur situation financière malgré une charge de travail jugée trop importante donc cet équilibre vie professionnelle et vie perso est toujours à rechercher les labels sont très présents dans notre échantillon donc produire différemment semble être une volonté et ou un moyen d'assurer une valeur ajoutée à leur production et qu'ils ont des points de vue mitigés sur l'avenir de l'agriculture avec certains profits ils sont plutôt optimistes et d'autres plutôt pas trop donc il n'y a pas de consensus de cette jeune génération vis-à-vis des politiques publiques et surtout de l'impact du changement climatique c'est des agriculteurs aux motivations diverses donc là on les a un peu répartis selon leur motivation mais en fait un agriculteur peut avoir plusieurs motivations bien sûr donc les limites de l'étude c'est qu'on a un petit échantillon c'était une enquête exploratoire et puis on a effectué cette ACM que sous l'angle de la motivation à s'installer parce que c'est notre premier angle après on pourrait en faire d'autres donc en perspective ce serait pour moi d'élargir l'étude des systèmes de production agricoles plus diversifiés des profils Bac plus 5 ou autres que agro donc aller recruter ailleurs dans les réseaux parce qu'en fait quand on se trimballe sur le terrain on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de personnes différentes qui se sont installées faire des liens les creuser à cette base de données notamment entre la salaire et la durée d'installation par exemple ou d'autres variables et puis creuser certains profils avec une approche plus qualitative pour aller étudier ces profils donc je vous remercie pour votre écoute je remercie bien sûr tous les étudiants qui ont participé contribué et construit cette étude mes collègues pour l'opportunité d'avoir fait cette étude-là qui m'intéressait qui était une envie depuis quelques temps et puis Fabien Desgalet pour son coup de main sur les analystats et bien sûr tous les enquêtés merci merci beaucoup Annelise alors tu as plein de questions alors certaines assez techniques donc je vais te les adresser plusieurs questions autour de la définition de ce que tu appelles une installation hors cadre familial sans lien avec la famille j'avoue je ne sais plus exactement quelle définition s'était donnée là je ne sais plus exactement mais ce n'était pas de lien familial avec l'installation et c'était aussi pas de lien issu du milieu alors une question très technique on te demande ce que représente le chiffre 2 en violet sur ta diapodice alors le temps que je vois la question je ne voyais plus la diapodice donc du coup je n'ai je retourne je retourne ah c'est une bonne question je l'ai vue une demi-heure avant la ah oui alors je pense que ce sont des problèmes de numéro 2 sur ta version initiale de diaporama parce que tu as on est 10 à la diapodice et tout à l'heure j'ai vu que tu avais un numéro 20 ou un truc comme ça sur le diapo numéro 1 il y a le petit 2 en violet qui je ne sais plus ce que c'est effectivement j'ai oublié de revérifier alors ensuite on a pas mal de alors une question par rapport aux motivations à faire de l'agriculture biologique eh bien c'est les motivations qui sont plus proches de l'environnement je pense et c'est c'est un moyen en fait de s'inscrire enfin de valoriser les pratiques mises en place pour l'environnement je dirais alors ensuite on a monsieur Eric Dago qui te remercie parce qu'il t'écoute depuis la Côte d'Ivoire il trouve ça très très intéressant et alors ensuite on a toute une série de questions autour de la satisfaction financière et notamment que comprend le salaire moyen est-ce qu'il est exprimé en brut ou en net quelle est la part des activités qui découlent de l'activité agricole sans être forcément l'activité agricole directe pour ceux qui seraient mariés le poids du conjoint et de son revenu donc je ne sais pas si vous avez exploré tout ça mais il y a plein de questions sur ça non on n'a pas exploré aussi loin que ça donc c'était vraiment une enquête on va dire qui durait une heure grosso modo donc il fallait qu'on explore tout un tas de trucs on n'a pas été aussi finement sur la base de données que j'ai j'ai beaucoup de je sais s'ils sont en couple si ça travaille à l'extérieur enfin voilà sur le revenu je pense que c'est le net c'est ce qui se prélève en fait et voilà alors on a tout plein de questions qui reviennent notamment sur alors une remarque de monsieur Cyprien Tassé qui dit on a l'impression en voyant cette typologie que le diplôme permet de radicaliser les choix de modèles agricoles contrastés entre fermes et firmes par exemple est-ce qu'ils sont plus en système bio on va dire peut-être que peut-être que si monsieur Tassé est toujours là il peut préciser sa question en allumant sa caméra et son micro je pense que monsieur Tassé est parti ouais c'est une exploration en fait on a regardé on n'a pas posé d'a priori après je pense que quelque part oui on a eu un gros partie de l'échantillon qui sont quand même ils mettent l'environnement au coeur de le contact avec la nature au coeur de leur projet y compris ceux qui se sont installés dans la continuité de leurs parents et puis il y a quand même ceux qui sont plutôt intéressés par la technique et l'entrepreneuriat qui revendiquent le fait d'être auto-entrepreneur après de là à dire que c'est des radicalisés ou cette fois quand même enfin je 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 me permettrai pas en fait merci Annelise alors on a une question autour de est-ce que tu as des éléments sur les avis des enquêtés sur leur intégration au milieu agricole existant leur relation avec les autres agri qui ne sont pas Bac plus 5 ou qui ont d'autres approches par rapport à leur système d'exploitation non j'ai pas trop de enfin si j'ai des éléments sur les difficultés à l'installation donc notamment pour le profil 3 et 1 sur les hors-cadre ce qui était ce qui ressortait comme étant des éléments un peu difficiles c'était l'insertion dans le milieu professionnel ça poussait plusieurs réponses comme ça donc faire son trou quelque part c'est preuve d'arriver d'ailleurs et puis et puis voilà et j'ai pas spécifiquement de réponse sur leur position de Bac plus 5 qui débarque dans le milieu agricole enfin en tant qu'agriculteur sur ce point de vue là est-ce que c'est difficile ou pas enfin mais c'est plus en tant que personne sur bah je fais mon trou dans dans le tissu agricole le milieu pro et et pour ceux qui s'installent en collectif aussi bah c'est la majorité c'est aussi bah trouver un compromis un terrain d'entente au sein du collectif y compris avec ceux qui sont installés en famille enfin c'est je m'installe avec des idées et bah il faut pouvoir avoir de la place pour mettre en place ces idées là quoi bon merci alors une question autour des est-ce que vous avez interrogé le genre dans ces voilà les problèmes liés au genre ou ouais oui c'est marrant parce que là je viens de répondre sur la difficulté parfois d'insertion dans le milieu professionnel c'est je je regardais encore ce matin la base de données c'était entre autres des femmes mais j'ai peu de femmes j'ai 10 sur 40 déjà j'ai un petit échantillon donc non on n'a pas plus que ça à interroger ça pourrait être une question à creuser alors nous avons des questions autour de de l'installation est-ce qu'ils sont installés à temps plein est-ce qu'ils sont pluriactifs est-ce qu'ils ont conservé leur emploi en partie à temps partiel leur emploi précédent à l'installation ou est-ce que tout le monde est devenu agriculteur à temps plein alors c'est des temps que j'ai après je ne sais pas pendant l'installation comment ça s'est fait alors ah ben monsieur Tassin n'arrivait plus à ouvrir son micro donc il nous dit j'ai l'impression que la photographie du sous-espace des exploitations agricoles que vous avez cartographiées est plus nettement contrastée que l'ensemble en laissant de côté les réactions épidermiques sur le mot radical oui 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 mais moi je trouve que c'est pour ça que là c'est un petit échantillon de 40 et en perspective moi j'aimerais vraiment bien déployer un peu large spectre cette enquête là et peut-être diversifier donc et les profils autres de diplôme parce que il y a toujours il y a de tout et y compris aussi d'autres comment dire sans faire d'opposition mais de différents modèles agri agro et autres pour voir est-ce que ça aurait un impact sur le justement le choix des systèmes ça pourrait être intéressant alors on a une annonce une proposition je ne sais pas Gabriel si vous voulez allumer votre Gabriel Sikard de l'Interafog si vous voulez allumer votre caméra donc qui dit que cette année a priori vous allez étudier ces questions là alors est-ce que vous aussi vous n'arrivez pas à ouvrir votre caméra et votre micro peut-être que Gabriel est parti aussi on en reparlera au RMT non mais c'est marrant parce que la FOG ressortait pas mal de fois dans les structures de conseil ah ben voilà c'est ça Gabriel n'arrive pas à ouvrir son micro alors ça attendez Gabriel je vais voir si moi je peux vous l'ouvrir de force alors je peux répondre aussi à Fanny vite fait mais non on n'a pas exploré ceux qui n'ont pas réussi à aboutir mais ça serait très intéressant mais là il faut mettre en place des moyens de recrutement d'identification en amont assez important parce que pour rappel l'enquête elle a été faite sur un temps très très court cinq jours et donc du coup là c'est un autre dispositif mais ça serait effectivement très intéressant de s'intéresser à ceux qui ont eu des échecs ou des projets inaboutis là on n'a eu que quelque part la partie qui ont réussi à s'installer alors je suis désolée Gabrielle je ne peux pas ouvrir votre micro et pourtant je suis dans les paramètres et en fait on peut bien ouvrir mais là ça ne fonctionne pas je suis désolée alors une autre question de Anne Picot de la FNAB est-ce que vous avez vu un lien entre la satisfaction sur leur parcours à l'installation et le système privilégié pour l'installation exemple les installer en bio étaient-ils moins satisfaits de leur accompagnement à l'installation je n'ai pas assez creusé ils étaient globalement donc ce que j'ai vu tous accompagnés je n'ai pas eu le temps d'aller vraiment recreuser parce qu'on leur a demandé le niveau de satisfaction par rapport à la structure c'était plutôt globalement positif mais par catégorie de profil ou de système je n'ai pas réussi je pourrais regarder alors une question de Yves Madeleine s'il arrive à ouvrir sa caméra et son micro il peut apparaître donc il dit qu'il serait intéressant de creuser du côté des NIMA BAC plus 5 sans formation agricole oui bien sûr oui je veux bien compléter la question d'abord félicitations au RMT depuis que je l'ai quitté je vois que ça a bien évolué donc étant retraité j'accompagne dans le bocage ornay un projet qui s'appelle Alterfix qui vise à permettre à des non issus du milieu agricole et souvent sans formation à l'école pour ceux qui ont envie de faire l'agriculture et donc de reprendre des fermes et donc aussi freiner la concentration puisqu'on sait que ça va très vite de ce côté-là donc il y a une grande distance entre les fermes à reprendre et la vision qu'ils ont de l'agriculture donc je pense que ce serait intéressant de creuser cet aspect-là puisqu'il y a un réel potentiel d'installation avec des non-nichus du milieu agricole puisque j'ai l'impression que les hors-cadres familiales que vous avez explorées sont quand même peut-être soit des enfants d'agriculteurs mais pas de la famille soit des gens assez proches de l'agriculture ou avec une formation agricole oui mais je suis convaincue que ce serait intéressant d'aller un peu plus loin élargir en fait les profils et essayer de cater la diversité surtout leur vision de l'installation exactement ouais merci du coup Yves-Cyprien Tassé a mis le lien vers votre projet Alterfix donc il est dans la conversation pour ceux qui veulent aller regarder est-ce que nous avons encore une ou deux minutes pour des questions complémentaires alors ceux qui arrivent à ouvrir leur micro peuvent les adresser ceux qui n'y arrivent pas peuvent encore les envoyer dans la conversation tout le monde tout le monde a une réponse à ces interrogations donc j'ai mis dans la conversation le lien vers l'espace du RMT travail vous pourrez retrouver la présentation et le le slide share qui vous donnera accès à la présentation d'un liste si vous voulez la regarder sans regarder l'intégralité du replay je pense que Anne-Lise tu as été très complète merci beaucoup c'était hyper intéressant alors il y a plein de questions parce que tu l'as dit c'est exploratoire tout le monde a envie je pense d'aller explorer plus loin sur d'autres thématiques ce qui est intéressant c'est que vous avez des idées à explorer en plus des questions moi je suis preneuse c'est très intéressant donc je vais te remercier au nom de tout le RMT travail en agriculture pour ce témoignage et ce partage je vous remercie tous de votre présence nombreuse parce que nous avons été jusqu'à 72 connectés en même temps et puis je vais profiter de ces derniers instants pour vous parler de ce qui va se passer dans les prochaines semaines pour les post-travail donc les prochains sujets qui seront mis sur la table ce sera le 1er juillet avec le projet Victor autour des circuits courts et des produits carnés qui fera un petit peu écho à la post-travail que nous avons eu en début d'année avec le projet TRAC puis à la rentrée de septembre on reprend tout de suite à peine les enfants sont repartis à l'école que nous aussi on est déjà sur le pont avec une présentation du travail dans les groupes avec le projet ACTÉ le 6 septembre puis nous traiterons du travail dans les systèmes élevage au vin laitier le 11 octobre avec le projet RESPOL et puis Annelise sera sans doute encore sur le pont avec Marion le 15 novembre pour nous présenter les résultats d'un stage qui est mené actuellement sur la charge mentale des agriculteurs donc si vous souhaitez partagez-vous aussi vos travaux vos solutions vos outils capitalisés au sein du RMT travail en agriculture n'hésitez pas à me contacter pour pouvoir faire une pause de travail les créneaux pour 2025 sont ouverts et donc vous trouvez en fin de ce diaporama donc les petites adresses pour retrouver tous les replays tous les diaporamas de tous les post-travail qui se sont déroulés depuis septembre 2023 et donc je vous dis à dans un mois pour la prochaine post-travail avec le projet VICTOR Bon appétit à tous à bientôt Merci, au revoir Sous-titrage ST' 501